Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver dans ces cadres encore une nouvelle fois pour parler de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu et des avancées que nous enregistrons sur le terrain. Vous avez suivi les derniers jours qui avaient, dans un élan de transparence, une évaluation qui a été effectuée au niveau de l'Assemblée nationale devant la Commission Défense et Sécurité où sont successivement passés les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice pour parler et répondre aux questions des honorables députés. Nous aurons dû être avec notre collègue de la Justice, mais elle est prise encore dans une réunion urgente. On aura le temps de revenir avec elle. Donc ce soir, nous allons échanger avec les collègues de droits humains. Depuis les lancements de l'état de siège, nous communiquons constamment sur le progrès que nous enregistrons. Aujourd'hui, nous avons choisi de faire un focus spécial sur la question des droits humains parce qu'on en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Le collègue à ma droite vient d'y revenir. Il y est resté plus de deux semaines. Il a été partout avec les militaires. Il a parlé avec les différents représentants de la société civile pour voir comment l'état de siège est vécu et les différentes conséquences que cela a dans la vie de la population pour ce qui concerne le volet qui est le sien, qui constitue le droit humain. Mais en même temps, il y a eu quelques jours, vous avez suivi, à la suite de l'ordonnance qui a été signée le 4 juillet, créant le programme DDRCS, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et sociale, le président de la République a pris une autre ordonnance pour désigner cette fois-ci les animateurs de ces programmes qui étaient très attendus parce que les officiers en opération, comme vous l'avez déjà remarqué, enregistrent quotidiennement des réditions de la part de miliciens de différents groupes armés. Et cette vague des réditions doit être impérativement encadrée. Je crois qu'il est important de relever la particularité du programme DDS qui a été mis en place, qui constitue la fusion du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion, et du programme de stabilisation et de réconstruction qui avait été lancé il y a quelques années par l'abbé Maluma, l'heureuse mémoire. Et donc, le programme de désarmement, démobilisation, réélèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDRC est un programme qui a pour objectif principal de s'assurer de la réintégration à la vie civile de miliciens qui désarment parce que très souvent, nous avons entendu des gens parler, dire, bon, on va aller prendre le même, vous allez refaire une opération de mixage, de brassage, mais ici, l'objectif est clair. Il vise aussi, il a aussi pour objectif de promouvoir donc la stabilité par la réintégration des ex-combattants dans la vie civile au sein de communautés et non pas au sein de forces armées de la République démocratique du Congo dans une logique des rétablissements de la cohésion sociale grâce au développement économique durable et au soutien de leurs moyens de subsistance conformément au plan des développements locales et au processus de planification participative. Donc, je pourrais voir dans quelle mesure vous donner une copie de l'ordonnance parce qu'il est important que le journaliste qui suive ces questions de sécurité sur l'état de siège soit bien informé sur l'esprit de cette ordonnance qui rencontre à la fois nos efforts à nous et les efforts de la mission des Nations Unies pour la stabilité en RDC qui permettra de prendre en charge les volets de cette question. Vous avez vu aussi qu'il y a un groupe des forces spéciales du gouvernement américain qui est arrivé à la demande du président Tshisekedi. Ils vont faire une évaluation de notre stratégie, de notre plan pour combattre le terrorisme parce que vous avez vu que ceux qui sont patriotes et qui se sont égarés, qui sont dans les groupes armés, répondent à l'appel du pays et ils reviennent dans le rang. Ils se rendent et on voit dans quelle mesure on peut organiser leur intégration à la vie civile. Mais vous voyez qu'il y a d'autres qui résistent et qui continuent dans leur folie à faire des représailles en s'en prenant à nos populations et en sémant la terreur. C'est là, c'est le terroriste. Il faut que les choses soient dites de manière claire. Il y a les condamnations que vous avez suivies de la part de beaucoup de pays de la communauté internationale et cette fois-ci, dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la protection de la nature que nous avons avec le gouvernement américain, il y a ces experts qui sont arrivés pour voir comment nous appuyer justement dans la stratégie pour combattre ces terroristes. Voilà en liminaire ce que je pouvais dire en termes de mots introductifs à cet échange que nous voulons dans le même esprit transparent et dans les cadres du sujet qui est le nôtre, qui est bien ce qui est circonscrit. Je veux passer la parole à mon collègue de droits humains qui aura l'occasion de vous dire ce que lui, il a observé sur place et les efforts qui sont faits par le gouvernement au sujet des droits de l'homme. J'espère que vous tous, vous avez lu les derniers rapports du bureau conjoint des Nations Judites pour le droit de l'homme qui a clairement salué les efforts du gouvernement congolais et qui a noté la réduction de 14% des taux de violation. Mais l'objectif ici pour nous, les droits humains, c'est par conviction. Et donc ce n'est pas quelque chose que nous faisons parce qu'on nous oblige. Nous y croyons. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence au gouvernement d'un ministre de droits humains. Monsieur le ministre, chers collègues, je vous donne la parole pour vos mots introductifs. Merci beaucoup. Premièrement, je tiens à saluer mesdames et messieurs les journalistes ici présents, mais à travers eux, saluer de manière toute particulière les grands animateurs du ministère de la Communication. On était habitués à une certaine procédure de communiquer. et nous avons aujourd'hui cette conviction qu'on peut aussi organiser autrement les choses. On était habitués dans un format à compte rendu du conseil des ministres. On était habitués à une certaine formule, mais nous nous rendons compte que les choses ont été modernisées. Et tout à votre honneur, Excellence, Monsieur le ministre, et cela étant dit, la crise que nous vivons en République démocratique du Congo remonte de plusieurs années. Et on ne reprochera pas au gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Samalou Kondé, d'avoir la volonté de faire la différence sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui déjà, dès le premier conseil des ministres, justement, avait annoncé les couleurs en exprimant clairement sa volonté, sa décision de proclamer l'état de siège dans les deux provinces de Lutourie et du Nord-Kivu. L'état de siège proclamé, c'est pour résoudre un certain nombre de problèmes. Le principal, c'est de ramener la paix à l'Est de la République. Vous savez que nous sommes dans un programme basé sur les résultats. Et c'est ce que nous avons eu à rappeler aux uns et aux autres parmi les dirigeants de ces différentes provinces. Et nous avons constaté, effectivement, qu'il y a une grande volonté, que ce soit à Bouna, quand je parle de Bouna, c'est de Lutourie, justement, tout comme à Goma, déjà avec la décision de son Excellence, M. le Gouverneur militaire, d'aller s'installer au cœur du drame du Nord, qui veut s'addire à demi, cela dénote de la volonté, justement, de résoudre les problèmes. On n'a pas construit Rome en un jour. Il y a très longtemps que cette crise a commencé, mais il y a énormément des progrès qui sont faits. Il y a eu un certain retard dans la transmission des dossiers judiciaires, je parle dans le volet judiciaire, de juridiction civile vers les juridictions militaires pour leur prise en charge. Et nous savons que ça ne se fait pas toujours de manière automatique, mais cela étant fait, maintenant, on est en train de régulariser certaines détentions, mais aussi les juridictions civiles qui ont commencé à travailler dans le volet des dossiers civils, mais aussi les tribunaux pour enfants qui ont repris du service après la proclamation de l'état de siège et une collaboration qui est franche. Vous savez que tout homme, déjà un civil, lorsqu'il exerce une parcelle d'autorité, le premier réflexe c'est d'en abuser. Dans le cadre de la proclamation de l'état de siège, plusieurs partenaires, plusieurs, même compatriotes, avaient pensé que l'état de siège serait utilisé comme un alibi pour violer les droits de l'homme. Cela est très loin d'être le cas et c'est pourquoi d'ailleurs les chefs de l'état avaient décidé de nous envoyer sur terrain comme en tant que ministre des droits humains renforcer les capacités des différents acteurs. Les militaires, les policiers, les magistrats militaires comme civils, les agents de services et c'est à quoi nous sommes attelés en organisant des atelés justement de renforcement des capacités. Déjà, avec les réunions, avec les différents membres du conseil de sécurité et ces différents atelés, on a offert une occasion aux différents acteurs militaires, policiers, acteurs de la société civile, activistes de droits de l'homme cela s'entend, de dialoguer, d'échanger dans le cadre justement des droits humains et c'était un exercice très merveilleux pour chasser certaines zones d'hommes, certains malentendus entre ces différents acteurs et nous voyons que avec notre passage, avec l'inspection que nous avons par exemple effectuée au niveau des prisons, nous avons par exemple rappelé aux différents gouverneurs que devant certains retards observés par les gouvernements centraux, c'est quand même Kinshasa, c'est plusieurs kilomètres, il y a des problèmes de logistique qui peuvent se greffer, le pouvoir provincial peut justement prendre les relais du pouvoir central à ce qui concerne la gestion des prisons puisque la gestion pénitentiaire et du domaine concurrent, c'est un pouvoir concurrent entre le pouvoir central et le pouvoir des provinces mais nous pouvons affirmer sans embâche qu'il y a une réelle volonté de ces différentes autorités militaires à aller de l'avant, à réduire les poches d'insécurité et c'est ce qu'on a constaté avec les rendus comme on les appelle qui sont très nombreux dans les différentes situations casernées. Il nous revient maintenant puisqu'il est important que les gens le sachent. Une équipe du ministère des Affaires Sociales séjourne au nord Kivu, le ministre lui-même va suivre si je ne m'abuse le mercredi pour rencontrer les différents besoins de ses compatriotes qui ont écouté l'appel du chef de l'État et qui se sont rendus pour être comme vous l'avez dit être formés être encadrés pour reprendre la vie civile. Nous pensons que l'espoir est permis pour une fois depuis autant d'années qu'on a proclamé l'État de siège donnant la chance à ce processus. Nous savons qu'il y a moyen de ramener la paix à l'est de la République parce que cela freine même toute action de développement et c'est toute la volonté et tout l'engagement du chef de l'État à ramener la paix dans l'ensemble de la République. Et d'ailleurs à ses propos au 13ème conseil de ministre ou au 14ème le président de la République avait dit dans sa communication qu'il a été demandé à tous les ministres et sectoriels de voir dans leurs prérogatives respectives s'il y a moyen de trouver des mécanismes pour résoudre les problèmes des différents orbes parce que le problème de l'insécurité à l'est que la République démocratique du Congo ne peut s'y résoudre que par la composante militaire. Il y a une composante sociale, une composante économique, une composante foncière le tout doit être combiné pour réussir à régler la situation. Donc on va commencer notre série de questions avec Laurette Mandala. Merci Excellence. Merci. Je n'avais pas prévu une question mais voilà vous m'avez donné l'occasion je vais directement alors monsieur le ministre des droits humains ma question va directement par rapport à l'affaire de déplacement des bandits que nous appelons communément Kounouna vers Kanyamakasessé. Alors depuis un certain temps on a vu une troisième vague qui est allée à Kanyamakasessé. On en parle mais moi j'aimerais savoir par rapport au respect des droits humains dans quelles conditions vivent-ils à Kanyamakasessé. Nous apprenons qu'il y a des fuites il y en a qui quittent ces camps qui rentrent à Kinshasa comment est-ce qu'ils sont pris en charge ? Devons-nous considérer Kanyamakasessé comme une autre forme de prison mais dites-nous réellement dans quelles conditions ces personnes qui sont transportées de Kinshasa vers Kanyamakasessé vivent ? Merci. Merci. Ça sort un peu du sujet mais je crois que c'est une question que les gens se posent beaucoup. Le ministre des droits humains va vous dire de toute façon sur cette question il faut retenir une chose c'est la volonté de ramener la sécurité dans nos milieux urbains. A tous les conseils de ministres si vous suivez bien nous parlons de l'état de territoire et on nous rapporte que dans les villes comme Kinshasa Matadi d'où vient le ministre Puella ou encore Numbashi il y a une hausse de cas de criminalité et la volonté du gouvernement c'est justement de voir comment vider les centres urbains et donner la perspective à ces jeunes qui s'égarent mais je laisse les ministres de droits humains continuer la question et puis on va prendre les autres questions sur le sujet du jour. Merci beaucoup Madame Laurette Mandala c'est un plaisir de vous retrouver. La question est très délicate il est important que les Congolais vivent en paix chez eux et le Koulouna c'est un phénomène très nocif pour notre société et il est important qu'on débarrasse nos villes et la plupart des grands centres sont aujourd'hui infestés de ce phénomène et ce phénomène qu'on a entretenu malheureusement nous pose des problèmes mais à l'état de telle chose nous venons d'arriver aux affaires c'est vrai nous avons 100 jours nous avons commencé par faire la ronde des différentes maisons carcérales encore que nous n'avons pas encore fini nous programmons avec l'accord de son excellence monsieur le premier ministre d'effectuer un tour si je vous parlais des conditions de vie à Kaniyamakasé c'est maintenant je serai menteur parce que je ne suis pas encore arrivé mais il y a un programme c'est prévu que nous puissions nous y rendre certainement mais ce serait bien d'ailleurs de prendre une délégation des journalistes qui pourraient nous accompagner de leurs propres yeux on va prendre Israël Moutala merci monsieur le ministre pour la parole monsieur le ministre j'ai deux petites préoccupations lesquelles des ministres monsieur le ministre des droits humains écoutez la première question c'est en rapport avec votre ministère chaque ministre des droits humains qui arrive fait la ronde de prison le problème il est structurel et quand il repart son successeur fait la même ronde constate les mêmes violations que les gens sont incarcérés ils sont privés de leur liberté de leurs droits et il promet que ça va s'arranger quelle est la solution définitive structurelle par rapport à cette question des violations des droits des droits des prisonniers ou des gens des prisonniers des présumés criminels il y a cette question là qui est importante il y a la question ici je me vais embrouiller encore sur la question de ma conseille sur le phénomène banditisme avec les coulouna on a vu que le Israël en parle l'état de siège est-ce qu'il n'y a pas une question sur l'état de siège pour qu'on reste sur le sujet c'est l'objet de la communication d'accord sur l'état de siège on a vu justement est-ce que la société civile sur place à Bémy et à Litori avait demandé à ce que l'état de siège qu'on puisse restituer justement aux civils les prérogatives judiciaires et que les militaires se concentrent plutôt sur les aspects opérationnels de la guerre c'était une mesure de bon sens qu'avait demandé la société civile est-ce que vous avez accédé à leur requête de manière satisfaisante pleine et totale pas au niveau de certaines jurisdictions mais de toutes les jurisdictions civiles pour que la vie civile ne soit pas perturbée dans la mesure du possible merci merci beaucoup monsieur Israël Moutala le problème est plus complexe qu'il ne paraît sur le plan doctrinal parmi les conséquences de la proclamation de l'état de siège c'est que les jurisdictions civiles sont mises en veilleuse mais il y a moyen de rationaliser justement cet état de siège c'est pourquoi entre autres consécutivement à notre passage dans ces zones où l'état de siège a été proclamé je viens de vous apprendre que les jurisdictions civiles ont repris dans les aspects civils les tribunaux pour enfants ont aussi repris le service c'est une requête qui mérite d'être examiné nous allons l'examiner avec les différents acteurs parce qu'il y a des problèmes ça nous devons en convenir mais lorsque nous sommes dans une zone opérationnelle comme celle-là où l'état de siège est proclamé il y a des infractions liées à la vie militaire vous n'allez pas juger de la même manière quelqu'un qui a pris un objet contendant quelconque un bâton qui blesse quelqu'un avec quelqu'un qui prend des armes qui massacre des gens il y a la procédure militaire qui a ses particularités et ce sont des militaires pour certains qui touchent les armes il faut la justice militaire pour cela mais en ce qui concerne les infractions civiles c'est tel qu'on peut le dire je pense que la question mérite d'être examinée je pense que les uns et les autres puisque la question a été posée elle sera examinée mais déjà avec le fort qui est fourni avec déjà les affaires civiles qui commencent encore à être examinées par les juges civiles c'est une avancée nous pouvons aller progressivement c'est comme l'état d'urgence qui est passé de 22h à 23h aujourd'hui le couvre-fait qu'est-ce que j'ai dit le couvre-fait merci le couvre-fait qui est passé de 22h à 23h donc nous pouvons aller progressivement on ne peut pas aller du tout au tout à la fois c'est une petite préoccupation il y a eu une décision qui a choqué l'opinion qui a été prise pendant l'état de siège c'est ce qui justifie un peu les dérives de l'état de siège on a vu deux militaires deux officiers se livrer à une rixe à être condamnés à la perpétuité est-ce que vous ne trouvez pas que ce sont les avis justement qui démontrent que l'état de siège n'est pas approprié parce que pour une risque on ne peut pas condamner deux officiers militaires à la perpétuité vous en tant que ministre de droits humains vous ne trouvez pas que cette condamnation est excessive et ethnique merci beaucoup je pense que c'est pourquoi je vous ai dit la justice militaire a une logique a une logique que la justice classique ignore je pense aussi qu'il est ouvert à à ces ces majors et capitaines une voie de recours en notre sens en tant que ministre de droits humains parce que à chaque infraction est attachée une peine c'est pourquoi nous insistons toujours pas d'infraction qui n'ait été au préalable prévue par la loi et pas de peine non plus qui n'ait été prévue par la loi est-ce que la sanction a un combat a des causes et blessures est-ce que c'est la peine capitale ou la perpétuité il faut interroger la loi et c'est pourquoi parce que parmi les principes sacro-sains des droits de l'homme et même le noyau dur c'est le principe qu'on ne doit pas violer de la légalité des délits et des peines mais aussi le double degré de juridiction dans ce sens on ne peut pas leur priver de ces droits là ils peuvent aller en appel c'est excessif en mon sens j'en conviens mais ils peuvent aller en exercer la voie de recours pour que cette décision soit réexaminée tout est ouvert Pascal Mulegoa mais sur cette question si je peux me permettre un commentaire l'état de siège je crois nous l'avons dit ici c'est la cour martiale ça veut dire que pendant l'état de siège je sais que beaucoup de gens confondent il y a deux ordonnances malheureusement je me rends compte qu'on ne les lit pas toujours qui spécifient qui spécifient comment l'état de siège va fonctionner et qui expliquent clairement les dégrés d'implication ou de fonctionnement des gouverneurs militaires sur certaines questions et pour ce qui concerne les questions par exemple liées aux militaires il faut savoir que les militaires sont jugés plus durement qu'ils les laissent en temps normal et donc il faut regarder l'ordonnance c'est pour ça que nous avions la ministre de la justice d'état de toute façon elle est disposée elle pourra aller répondre à ces questions en long et en large pour nous donner tous les détails précis de toute façon pour nous l'idée c'est d'être transparent de dire ce que nous faisons de reconnaître parce que lorsque vous parlez des prisons vous dites qu'il faut des réponses structurelles Israël Moutala vous êtes journaliste économique vous le savez qu'il faut des moyens dites moi des qu'on date les problèmes structurels de ce pays et dites moi si dans le temps qui nous a imparti dans le cadre de notre mandat nous serons en mesure de régler tout le problème structurel lié à ça et donc ici il faut noter la détermination et la volonté d'y arriver Pascal Moulegoy Merci Monsieur le Ministre vous avez parlé du programme DDRC mais les docteurs Denis Moukogé qui est pris Nobel s'est dit choqué par la nomination d'un ancien chef rebelle à la tête de ces mécanismes avez-vous une réaction du gouvernement à propos comment est-ce un ancien chef rebelle peut mener un processus de paix Monsieur le Ministre des droits humains quel état faites-vous du respect des droits de l'homme dans les deux provinces sous état de siège surtout que l'ONU a noté ces derniers jours la multiplication des détentions les cas d'un militant de la lucha ça fait maintenant un mois il y a aussi des exécutions extra judiciaires telles que est dénoncées régulièrement quel état faites-vous par rapport à cela merci exécution extra judiciaire je crois que je n'en ai pas entendu parler moi mais pour vous répondre à votre première question vous savez le docteur Moukogé je l'ai rencontré à Bukavu c'est une devoir congolaise qui porte le plus et nous sommes tous fiers de son combat à ma suite d'ailleurs le collègue qui a séjourné à Bukavu a aussi eu l'occasion de la rencontrer donc il a des avis qui comptent je voudrais simplement relever à l'attention de tous ici que nous voulons vivre dans un pays réconcilié où tout le monde a un passé je ne voudrais pas commencer à citer les noms des rebelles ou d'anciens chefs rebelles pour ressasser le passé de chacun aujourd'hui le plus important pour nous c'est de regarder l'avenir parce que le profil du celui qui doit diriger le programme des DRCS c'est un profil qui doit répondre à un certain nombre de critères on pourra organiser peut-être le moment venu vous donner le curriculum d'ité de monsieur Tommy Tambou qui a été nommé vous pourrez voir que dans son parcours il a le bagage qu'il faut il parle les langues locales il connait la situation et après s'il faut regarder sur le passé de chacun de nous on trouvera toujours des choses à redire mais ici il faut regarder la volonté qu'il y a et les demandes pressantes qu'il y avait au niveau de l'état-major général de prendre en charge parce que les militaires sont en opération les rendus qui sont régroupés depuis déjà plusieurs mois parce que depuis le débat depuis le début de l'état de siège on enregistrait de rendus tous les jours ces rendus doivent être pris en charge et versés dans un programme qui leur permettra de réintégrer la vie civile nous nous voulons plutôt nous focaliser sur ces besoins là y apporter les réponses pour permettre à nos militaires d'être soulagés progressivement au fur et à mesure qui récoltent les noms de rendus monsieur le ministre merci beaucoup l'état des lieux des droits de l'homme dans ces deux provinces il y a des avancées il y a lorsque vous parlez des exécutions extrajudiciaires je sais pas ce que vous avez un cas précis ne parlez pas des habits qui peuvent arriver mais quand vous parlez l'exécution ça une lourde charge émotionnel qui a été exécuté et par qui c'est dans les rapports du bureau congé des nations unies aux droits de l'homme non on ne parle pas d'une justice par exemple ou d'un peloton organisé pour exécuter il y a des bavures qui peuvent arriver parce que vous n'allez pas dire pendant qu'on mène des actions vous avez des militaires qui voient en face des ennemis parce qu'ils sont en train de combattre pour pacifier le pays vous n'allez pas parler d'une exécution ça c'est la guerre parce qu'on doit pacifier le pays mais en notre sens parce que nous avons quand même des représentants ces terrains on n'a pas appris parce qu'il y a eu souvenez-vous un journaliste malheureusement qui a très mal compris les propos de son excellence monsieur le gouverneur militaire du nord qui vous qui a relayé une information selon laquelle il n'y aurait plus de place dans les prisons de Goma et que quiconque serait attrapé en flagrant de lit de vol serait pendu au écou c'était très mal rendu et c'était faux vous avez vous vous êtes rendu compte que nous avons fait un communiqué et le gouverneur militaire avait directement fait un démenti à travers son porte-parole que nous saluons d'ailleurs je sais qu'il est en train de nous suivre donc vous pouvez être rassuré là dessus il y a de grands efforts qui sont fournis mais ce n'est pas du jour au lendemain une situation qui était critique pendant très longtemps on ne va pas la résoudre du jour au lendemain mais il y a des efforts je l'ai dit dans mon mot d'introduction on ne nous reprochera pas de manquer de volonté mais aussi nous devons savoir que de plus en plus et vous le suivez chaque fois que le chef de l'état sort il parle de la justice transitionnelle pour revenir au premier aspect de votre question la justice transitionnelle voudrait contrairement à la justice classique de mettre l'accent sur les victimes des crimes graves dans les jours qui viennent vous entendez parler d'un établissement public qui verra le jour un fonds d'indemnisation un fonds de réparation des crimes graves et il y a des piliers dans la justice transitionnelle il y a la réparation aujourd'hui on peut parler d'une personne impliquée dans tel conflit ou tel autre conflit encore que sur le plan de droit de l'homme il y a toujours eu ce qu'on appelle tant que la culpabilité n'a pas été établie par un jugement coulé en force des choses jugées tout reste dans le cadre des spéculations mais il est important qu'on soit regardant aujourd'hui avec plus de 14% de cas positifs ou d'avancés dans le cadre du respect des droits de l'homme nous devons embrayer sur cela pour ne pas toujours être prompt et ne pas toujours être pressés de parler de tout ce qui est négatif 14% c'est quand même beaucoup et nous avons reçu des félicitations des différents partenaires nous devons avancer dans ce sens là et nous continuer à tirer notre pays vers le bas parce qu'avec l'amélioration des droits humains ça nous donne beaucoup d'avantages même dans le cadre de la coopération multilatérale comme bilatéral je vous le dis voilà prochaine question Élisée Odia mon chère monsieur les ministres toute personne qui s'attaque à l'état de siège sera interpellé jugé entendu et condamné ces affirmations ne sont pas de moi mais du porte-parole du gouverneur militaire du Nord qui vous n'est pas là une preuve que le droit de l'homme ne sont pas respectés ou sont-en pas d'être violés dans ce coin du pays merci beaucoup je pense que je l'ai dit il n'y a pas dans un état dit de droit ou dans un état qui se veut de droit il n'y a pas d'infraction il n'y a pas de peine qui n'ait été prévue par la loi faire le contraire c'est aller à l'antipode de l'état de droit il peut arriver des écarts de langage ça peut arriver à quiconque mais dans le plan de l'arsenal juridique c'est à dire il n'y a pas d'infraction il n'y a pas de peine qui n'ait été prévue par la loi je pense qu'on ne peut pas se focaliser sur des propos peut-être qui sont sortis comme ça mais en termes d'état de siège et dans un état de droit il n'y aura pas d'infraction qui n'ait attaqué l'état de siège dans quel sens faire des critiques mais pendant l'état de siège la liberté de penser la liberté d'expression ne sont pas annihilées je voudrais sur cette question justement j'ai devant moi je crois qu'on vous l'a distribuée l'ordonnance portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire je veux vous lire quelques dispositions article 4 dans l'accomplissement de leur mission les autorités provinciales militaires sont investies des prérogatives exorbitantes de la légalité normale dans la limite du respect de la dignité humaine du respect de la vie et de la propriété privée elles ont notamment le pouvoir il y a plusieurs points parmi lesquels interdire les publications et les réunions qu'elles jugent de nature à exciter ou à porter atteinte à l'ordre public interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et les archifiques je vous donnerai les documents après c'est pour vous dire qu'il ne faut pas confondre l'état de siège on arrive à l'état de siège lorsqu'une partie de l'intégrité du territoire est menacée ce n'est donc pas un état normal c'est justement le fait que les choses se soient passées telles qu'elles se sont passées parce que nous avions reçu beaucoup des critiques au début de l'état de siège les gens pensaient que ce serait une ouverture pour des abus entre guillemets vous avez vu que les abus qui étaient attendus ne sont pas arrivés parce que ce n'est pas cela a l'esprit mais les gens ne doivent pas confondre l'état de siège à un état normal ça veut dire qu'aujourd'hui qui que vous soyez député national soit-il vous pouvez être mais vous n'avez pas le droit pendant l'état de siège de tenir des réunions qui peuvent si le gouverneur militaire estime porter atteinte à ce qui est organisé vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas non plus vous prévaloir de vos immunités parce que nous sommes dans une période où on veut rétablir l'intégrité territoriale c'est l'anti-chambre d'un état des guerres et vous savez que c'est un état d'exception il ne faut pas qu'on les perde de vue c'est ici l'occasion de rappeler aux uns aux autres parce que nous voyons qu'il y a des critiques qui viennent qui fusent il faut toujours garder ça à l'esprit je crois que je vais organiser qu'on vous redistribue l'ordonnance sur l'état de siège qui vous donne l'ordonnance portant mesure d'application de l'état de siège pour qu'à chaque fois que vous entendrez des choses dites dans les provinces du Nord-Kivu ou de l'Itouri par qui que ce soit que vous preniez le soin vous-même de regarder si c'est conforme parce qu'il est aussi dit je ne suis pas juriste que nul n'est censé ignorer la loi votre deuxième question et puis on va progresser parce qu'on doit libérer l'antenne de critiquer oui ou non l'organisation le déroulement de l'état de siège je crois que depuis le début il y a des critiques mais pourquoi pensez-vous que les membres du gouvernement sont passés devant la commission en défense de l'Assemblée nationale pourquoi pensez-vous que nous venons nous exprimer ici pourquoi pensez-vous que le porte-parole de l'armée et de la police étaient avec moi ici pour s'exprimer c'est pour vous dire que nous nous connaissons la sensibilité du sujet nous tenons en liberté le président de la république est lui-même issu d'un parti qui a fait le combat pour la liberté justement et donc nous ne pouvons en aucun cas oeuvrer pour mettre à mal la liberté de certains compatriotes Rita Bicota il nous reste 15 minutes on va prendre 3 ou 4 dernières questions parce que il faut libérer le temps d'antenne pour le journal merci monsieur le ministre pour la parole j'ai deux petites préoccupations la première concerne l'arrivée des experts militaires américains au pays alors déjà des voix se lèvent pour condamner cette option on estime que certains vont même jusqu'à dire que c'est de la naïveté de notre part parce que partout où les américains sont passés on sait très bien qu'ils n'ont pas su imposer la paix est-ce que ce n'est pas une erreur de la part de la RDC est-ce que ceux qui pensent que ça a été une erreur est-ce qu'ils ont tort la deuxième question concerne justement les auditions qu'il y a eu dernièrement à l'Assemblée nationale à l'issue de ces auditions les présidents de la commission défense et sécurité a rélevé le fait qu'il y a nécessité que certains détails soient récadrés alors au niveau du gouvernement central quelles sont les failles que vous avez rélevées et puis la dernière préoccupation c'est que c'est vrai on enregistre des réditions mais le plus grand problème c'est l'encadrement de ces éléments parce que tout récemment Oni Touri s'est rendu était en train de se plaindre ils étaient abandonnés à leur sort il n'y avait pas de financement de la part du gouvernement et puis les programmes de démobilisation réinsertion on en a connu dans ce pays mais pas vraiment de résultat on n'a pas atteint le résultat attendu est-ce que vous pouvez nous rassurer que cette fois-ci ça sera la bonne merci monsieur le ministre vous avez posé finalement 3 ou 4 questions il n'y a pas de problème on va commencer par la dernière j'ai parlé tout à l'heure de l'ordonnance qui crée le programme des DRCS j'ai parlé de la nomination des sons animateurs et de la nécessité pour nous de prendre en charge immédiatement ceux qui s'y rendent ils sont évalués le premier ministre l'a dit récemment dans sa communication à 3524 et chaque jour il y a des réditions parce que les militaires continuent de travailler d'ailleurs mon collègue qui est à ma droite l'a constaté quand il était sur place et donc mais pour ce qui concerne ce que nous on a noté comme difficulté durant l'application de l'état de série je crois que le premier ministre l'a révélé il y avait justement beaucoup de préoccupations sur l'administration de la justice nous étions sur place avec le président de la république nous y avons fait 3 semaines il y avait des plaintes de la société civile je crois que quand nous sommes revenus immédiatement après la ministre de la justice a pris une circulaire qui permettait à la justice civile d'opérer je parle sur le contrôle de mon collègue qui est juriste qui pourra me compléter sur le sujet ça veut dire que nous-mêmes nous sommes conscients de ce que cela représente comme responsabilité d'installer l'état de siège nous sommes conscients aussi que durant cet état de siège il y a des réalités auxquelles nous devons impérativement faire face dans un terrain où des problèmes perdurent depuis 20-25 ans mais il ne faudrait pas nous reprocher des manqués de volonté de toute évidence nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les préoccupations alors au sujet de l'arrivée des experts militaires américains il ne faut pas qu'on se lèse ici c'est sur notre armée que nous devons compter en primeur c'est pour ça d'ailleurs que nous avons lancé le programme Bendele Koyate nous allons le relancer bientôt parce que l'éruption nous a perturbés mais sur qui voulez-vous qu'on compte en premier si ce n'est pas notre armée moi je me désole très souvent de regarder de voir comment de manière parfois excusez-moi le terme légère nous tous on s'en prend nos militaires on s'en manque on rigole mais est-ce que vous avez conscience des sacrifices que ces hommes et ces femmes consomment pour la protection du pays les militaires les enseignants les personnels médicaux parfois lorsque on dit des choses sur notre armée il faut se regarder alors l'armée là vous la diabolisez mais quand est-ce que vous aurez une autre le président de la république est arrivé il a trouvé l'armée avec laquelle il travaille si vous regardez le chef d'état-major général est resté le même il ne faut pas demander au président c'est ce qui est dit même par pouvoir magique de créer une armée en 5 ans ce ne serait pas républicain parce que nous devons bâtir avec ce que nous avons donc il y a des efforts qui sont faits dans le cadre du renforcement de l'armée mais c'est dans le cadre de ces efforts parce que nous faisons face au terrorisme et qu'il y a une menace mondiale il y a une coalition mondiale qui existe contre Daesh qui a tenu de réunion et d'ailleurs le ministre des affaires étrangères Christophe Lutoulou l'a pris par là-bas et c'est donc ce qui se passe chez nous ici c'est un embryon vous savez que nous avons notre voisin si on laisse ces cancières des terroristes et ces métastasés mais toute la région sera perturbée et ça entachera la sécurité du continent et la sécurité mondiale et donc dans le cadre puisque nous sommes en partenariat avec le gouvernement américain les experts qui sont spécialisés sur les questions de terrorisme sont arrivés c'est notre armée qui fera la bataille ils viendront regarder les plans quel type d'appui quel type de besoin quel type de renseignement et nous verrons comment avancer donc ici il faut considérer que c'est une coopération qui a pris forme et d'ailleurs nous devons nous réjouir de voir les américains les premiers à s'immobiliser à ce niveau-là en dehors des amis kenyans qui viennent dans le cadre de la FIB avec la MONUSCO mais nous souhaitons que d'autres pays d'ailleurs s'ils sont disponibles les termes nous pourront en convenir pour que nous puissions avoir une armée forte et puissante capable de défaire ces terrorisme parce que cela ne s'y rende pas comme les autres miliciens des groupes armés nationaux monsieur le ministre peut-être un commentaire sur ces questions nous pensons que dans le cadre de la collaboration lorsque il y a des situations qui menacent la paix nous l'avons suivi avant juste avant que l'ancien président de la république n'entend lorsque la crise s'était exacerbée on avait fait appel à d'autres forces étrangères les forces zimbabweiennes les forces angolaises nous nous en souvenons je pense que tout est question de volonté question d'encadrement ce n'est pas parce qu'on fait appel à des forces ou à des experts étrangers qu'on va hypothéquer notre souveraineté nationale c'est une question de bon sens et de principe de savoir encadrer ce qui doit être fait mais cela dénote de la volonté express la volonté du chef de l'état à ne rien négliger à tout mettre sur la table à tout mettre de son côté pour que nous puissions avancer pour que nous raménions la paix en république démocratique du Congo cela est très important vous avez presque tout balé merci Dominique Moukenza Jules on va finir avec toi il est où Dominique ? il est voilà Dominique il faut faire vite nous devons libérer l'antenne pour le journal s'il vous plaît merci son excellence j'ai une seule préoccupation j'ai la pause de porte-parole du gouvernement il y a un blocage dans la désignation des animataires de la CNE c'est un état de siège non non c'est moi je m'admire ça vous le dialogue pour dégager un consensus piétine à la place nous assistons à des correspondances les confessions se réunissent séparément quel est votre commentaire là dessus mais quel commentaire vous voulez que je vous donne cher Dominique le premier ministre a répondu à cette question au cours de sa dernière sortie dans l'état de son jour nous comme gouvernement qu'est-ce qui est attendu de nous dans le cadre du processus électoral les financements la mise à disposition de moyens pour la commission électorale nationale indépendante aujourd'hui le gouvernement n'a aucune responsabilité dans les choix des animateurs de la CENI nous suivons avec attention la question vous avec nous sûrement et lorsque les gens parlent de dialogue mais de quel dialogue on parle encore pour parler de quoi vous vous souvenez qu'il y a même pas une année les présidents de la république a initié des consultations plurielles qui ont pris un mois il a parlé avec toutes les forces représentatives du pays les forces politiques les forces sociales et au terme de ces consultations il est ressorti un plan un plan qui veut que les élections se tiennent entre autres dans les délais parce que nous tous nous avons convenu il y a un gouvernement de l'union sacrée qui a été mis en place avec toutes les forces qui ont été consultées alors un dialogue pour parler de quoi pour parler de l'organisation de l'organisation de l'organisation